Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie Aujourd'hui vidéo un peu spéciale Qui en fait arrive à terme d'un projet Que j'avais à coeur depuis un bon moment Et que je voulais vous présenter Alors attention, c'est là que ça se joue Regardez bien Alors ça va venir Ça va venir Voilà Je me rapproche au cas où vous ne voyez pas bien Voilà Je recommence au cas où ce soit allé trop vite Alors on redémarre Et oui, alors ce que je voulais vous montrer c'est ça Qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train d'arroser directement à partir des panneaux solaires Sans onduleur, sans batterie, sans condensateur, sans régulateur D'un point de vue technique, il y a le variateur Qui est alimenté par les panneaux solaires ici A travers un disjoncteur de protection Les fils de sortie vont ici sur un câble C'est du 2,5 Ce câble, je vais vous montrer tout le cheminement pour pas que vous m'accusiez encore De devoir cacher des choses ou quoi Voilà, le câble il est là Il va jusqu'à derrière Je l'ai mis bien en apparence comme ça, vous pouvez le voir Voilà, normalement C'est bon Donc le câble il est là Et on arrive ici Le câble il est là Et il vient sur la pompe d'arrosage La pompe d'arrosage va ici aux distributions d'arrosage Et puis on arrose ici toute la longueur Donc là en termes de surface on a toute la haie ici Avec les jets qui sont derrière Donc là on arrose toute la longueur Et ça c'est de l'énergie gratuite Donc c'est le soleil qui fournit l'électricité par les panneaux solaires Ensuite cette électricité on le passe dans un variateur Directement en courant continu Sans onduleur, sans batterie, sans rien Et en instantané on arrose le jardin On a donc de l'eau en illimité A partir du moment où en fait il y a du soleil A partir du moment où on a du soleil quoi Donc là ça arrose tout le long Tout le potager, toute la bordure là-bas Toute la longueur Et jusqu'au bout quoi Et tout ça Avec seulement l'achat d'un seul appareil Qui est nécessaire réellement C'est le variateur Alors si vous voulez en savoir plus sur tout ça Je vais vous expliquer Alors comment un tel système peut fonctionner Et bien on commence par 7 panneaux solaires De 180 Watt Chacun en série Donc ce qui nous donne un total de 1260 Watt Ils sont en série Donc leur tension s'ajoute Pas le courant Donc on est à peu près à 300 V Courant continu En circuit ouvert C'est à dire sans charge Et ça, ça passe par un disjoncteur Et ensuite ça va dans le variateur Alors le variateur Son étage d'entrée Comme la majorité des alimentations et découpage C'est en fait un pont de diode Qui permet de redresser l'alternatif en continu Et le 230 alternatif Qui vient de la maison Une fois qu'il est redressé en continu Ça donne à peu près 320 Quelque chose comme ça Et vu qu'on l'alimente là directement En 300 V continu Ben 300, 320 On n'est pas très loin Donc le variateur pour lui Ça pose aucun problème Il accepte le courant continu Comme si c'était de l'alternatif Et il ne voit que du feu Le seul point faible Dans cette installation C'est le pont de diode Qui lui Du coup Ce sont tout le temps les mêmes diodes Qui vont travailler Et donc il y a un risque Qu'elle chauffe Et qu'elle flambe Donc Une modification Qui viendra plus tard Sera la modification Pour injecter directement Le courant continu Après le pont de diode Donc au bord des condensateurs En gros Donc ça Ça fera l'objet D'une autre vidéo Que je vous montrerai bien sûr Donc je détaillerai les étapes Il n'y a pas grand chose Il faut juste l'ouvrir Et puis repérer le pont de diode Tout ça Le mesurer Donc je vous montrerai Comment on fait C'est électronique de base Ça c'est simple Il n'y a pas de problème avec ça Voilà Donc le variateur Prend ce courant continu Comme si c'était Du courant alternatif Qui a été redressé Et pour lui C'est nos sous-sails Et ensuite Il génère donc La phase primaire Et la phase secondaire Qui sont normalement défasées De 90 degrés Donc là L'oscilloscope que j'ai N'a qu'une seule voie d'entrée Donc je ne peux pas Vérifier ce défasage Mais la pompe fonctionne Donc a priori On ne doit pas être Trop loin de la vérité On a donc le W Qui est le commun Le V Qui est la phase principale Et le U Qui est la phase secondaire Phase secondaire Qui est normalement Générée par un condensateur Permanent C'est le petit condo blanc Là Qui est un 450 volts 16 micro Et voilà Lui est censé s'occuper De générer la phase manquante Voilà Donc dans ce mode là Là c'est le variateur Qui génère tout Qui est complètement autonome Qui a besoin de rien d'autre Donc le condensateur Doit être viré C'est ce que j'ai fait D'ailleurs sur la pompe Le condensateur est débranché Uniquement d'un côté Pour le moment Et définitivement Ensuite Voilà par la suite Une fois que j'ai validé Le système comme ça Donc là Il y a Entre le variateur Et la pompe Il y a une grande distance Puisque les panneaux solaires Sont sur le Wally Pini Qui sont assez loin Donc on a à peu près Une vingtaine de mètres De 3 x 2,5 Un millimètre carré Donc voilà Sur un mètre On est passé à 2,5 Parce que ça fait moins de pertes Par rapport au 1,5 C'était un peu léger Donc là Voilà Ça fait une installation Qui est pas mal Même si la couleur des fils Ne va pas du tout C'est à dire que le jaune vert Normalement c'est la terre Qui doit être réservée Pour la sécurité Donc pour la terre La sécurité des personnes Mais du coup Je l'utilise en tant que En tant que phase Je m'en sers pour la phase secondaire En fait Puisque je n'ai pas de câble adapté Pour du triphasé Même si c'est pas réellement Un triphasé C'est plutôt un bifasé Mais là j'ai pas de câble adapté Donc je fais comme ça Pareil pour le fil bleu Qui est normalement le neutre On doit pas l'utiliser Normalement pour faire Pour véhiculer aussi de la puissance Pareil Mais du coup Moi je m'en sers de points communs Donc en tant que W Et voilà Une fois que le variateur Est réglé correctement Donc en mode En mode monophasé Avec le bon sens de rotation Attention ça c'est important Et bien ça fonctionne Comme si rien n'était Le variateur Il voit du feu La pompe pareil Voilà Par contre pour le moment Du coup je n'ai testé Que pendant Un moment quand même assez court Pendant quelques minutes Il faudrait voir sur le long terme Si le variateur le supporte Ce mode de fonctionnement Et aussi si la pompe Ne chauffe pas C'est à dire si le variateur Est réellement un AT2 Ou si c'est un AT1 Cloné Qui fonctionne quand même Avec 120 degrés de déphasage Alors que normalement C'est 90 Voilà Ça c'est un truc Qu'il faudrait vérifier Que je ne peux pas faire Bien sûr à cause de l'oscilloscope Qui n'est pas compatible pour moi Donc voilà Je change de matériel Mais tout ça ça coûte cher Je ne suis qu'un amateur Donc voilà Je n'ai pas non plus Le moyen de dépenser Des milliers d'euros Dans du matos Qui va bien Et voilà Là du coup Grâce à cette petite vidéo J'ai pu vous montrer Que c'était possible De faire une installation D'une pompe d'arrosage Un peu particulière Puisque normalement On passe par un système De régulateur Qui charge les batteries Ensuite les batteries Ça va dans l'onduleur Et l'onduleur Génère un 220 Qui est envoyé tel quel Là pour le coup Ce n'est pas le cas On n'a pas tout ça Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de batterie Pas d'onduleur Pas de régulateur Même pas de condensateur On attaque directement La haute tension Dans le variateur Qui convertit ça En pseudo Bifasé Pour piloter le moteur Directement Et puis ça fonctionne Nickel J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Bien sûr Ce n'est pas parfait Il y a un problème De sécurité Par rapport à la terre Toujours Même si c'est en flottant Il y a quand même Du jus Qui est susceptible De traverser A droite à gauche Donc il faudrait plancher Un peu plus sur le sujet Mais là pour le moment Je voulais juste m'occuper De la partie technique Valider cette partie technique Voilà J'espère que ça vous a plu Que ça vous a apporté des choses C'est important Ce genre de choses Pour Si vous voulez Par exemple Si vous êtes limité En puissance solaire Tout ça Ça permet quand même D'utiliser Une énergie qui est disponible Alors pour le moment On est en direct Et on doit régler La puissance maximale Donc la fréquence En fait En manuel Mais je vais travailler Sur un système Pour asservir automatiquement La fréquence A la tension des panneaux Faire une sorte de régulateur MPPT Pour piloter en fait Le variateur Qui pilotera le moteur Voilà Avec un ordino Ce sera vite fait C'est simple à faire En fait Mais il faut juste Que j'ai le temps De m'en occuper Ça prend quand même Un peu de temps La conception Voilà Je pense que j'ai fait le tour Voilà Donc si ça vous plaît N'hésitez pas A mettre des petits pouces bleus En l'air Ça fait toujours plaisir Et puis quelques commentaires Aussi pareil Ça fait plaisir de voir Que mes vidéos servent À quelque chose Et à quelques personnes Au moins Et bien sûr N'hésitez pas A venir nous rejoindre Sur le Discord Réseautonome Via le lien disponible Dans la description De ma vidéo C'est un groupe Où nous sommes Un bon petit paquet A discuter D'autonomie De tout autre sujet Donc si cela vous intéresse N'hésitez pas C'est gratuit C'est pour tout âge Il vous suffit juste De vous inscrire Et puis vous pourrez Venir discuter Avec nous Voilà voilà Pour cette petite vidéo A plus